Alors, la calorimétrie, on peut utiliser, en fait, autre que le calorimètre, on peut aussi utiliser la bombe calorimétrique. Je vous recommande, pour bien comprendre cette vidéo, d'avoir déjà vu la vidéo sur le calorimètre qu'on va utiliser en laboratoire. Donc, en fait, la bombe calorimétrique, c'est un appareil qu'on n'a pas, nous, à l'école, donc on n'utilisera pas cet appareil-là. Par contre, c'est important de le comprendre, puisque, en fait, on va avoir des problèmes théoriques avec la bombe calorimétrique. Le mot « bombe », ça fait bien le fun, sauf que, tu sais, en vrai, ça n'a pas grand-chose d'une bombe réellement. Fait que, c'est pas si impressionnant que ça. En fait, cet appareil-là va être surtout utilisé quand on a des réactions à faire, qui sont des réactions autres que des réactions en phase aqueuse. Donc, tu sais, par exemple, dans notre vidéo sur la calorimétrie, bien, nous, on utilisait un verre de styromousse. Puis, dans le fond, toutes les réactions qu'on pouvait faire, c'est des réactions en phase aqueuse. Donc, par exemple, des dissolutions ou des réactions de neutralisation. C'était les deux seules réactions qu'on pouvait faire. Par contre, il peut être intéressant de faire d'autres types de réactions. Dans la bombe calorimétrique, en fait, vous pouvez utiliser ça, en fait, par exemple, dans les techniques au cégep. Souvent, les cégeps ont des appareils, des bombes calorimétriques, pour faire des réactions qui sont un peu plus intéressantes. Une réaction qui est souvent, souvent utilisée, c'est la réaction de combustion. Par exemple, quand on veut connaître la valeur nutritive des aliments, vous avez peut-être déjà vu des étiquettes comme celle-ci. Alors, ici, on voit l'étiquette, par exemple, d'une tranche de pain. On voit que pour une tranche de pain de 50 grammes, en fait, on a 120 calories. Ces calories-là, en fait, ont été mesurées avec un appareil comme celui-ci, en fait, un calorimètre. Ce qu'on a fait, en gros, c'est que, bien, on est allé mettre une tranche de pain. C'est sûr qu'en blanc, c'est peut-être pas génial. Une tranche de pain jaune. Donc, on a mis une tranche de pain ici. Ce qu'on a fait, c'est que, généralement, bien, il y a des... Là, il ne s'est pas montré ici, mais généralement, il va y avoir des électrodes ici. Les électrodes, ça va faire passer un gros courant dans le pain pour en faire la combustion. Donc, le pain, en brûlant, va dégager de l'énergie, va aller réchauffer le contenant qu'on a là. Le contenant étant chaud, va venir réchauffer l'eau ici. Là, ça, c'est un agitateur, justement, pour que la température de l'eau soit bien homogène partout. Puis, ce qui va faire augmenter ici la température dans le thermomètre. C'est le principe d'utilisation du calormètre. Donc, en fait, tout ce qu'on a à faire, c'est à mesurer une variation de température du thermomètre. Je vais vous montrer, après ça, comment utiliser cette variation de température-là dans une formule. Petit fait intéressant, par exemple, pour la vie de tous les jours. En fait, souvent, quand on regarde les différents pains, si, admettons, par exemple, on regarde, justement, les valeurs nutritives, qu'on fait attention à ce qu'on mange, bien, ce qu'on remarque souvent, c'est que le pain brun, donc ici, c'est probablement un pain brun, le pain brun a généralement beaucoup plus de calories que le pain blanc. Alors que, bien, pourtant, on pourrait penser que le pain brun est un aliment plus santé que le pain blanc. En fait, c'est que, pour tester la valeur nutritive des aliments, comme je viens de vous montrer, on utilise le calorimètre. En fait, on pourrait penser que, dans le fond, si on fait manger une tranche de pain à quelqu'un, puis on le fait courir sur un tapis, puis on calcule ses calories jusqu'à temps qu'il crève, sauf qu'en fait, ce n'est pas ça du tout. Donc, quand on veut évaluer la valeur nutritive d'un aliment, ce qu'on fait, bien, c'est qu'on le rentre dans une chambre comme ça, puis on le fait brûler. Parce qu'en réalité, la réaction de respiration cellulaire, dans le fond, quand tu manges, en réalité, ce que tu fais, c'est que tu brûles les aliments. Je t'inscris, là, ici, la réaction de respiration cellulaire que tu avais déjà vue en secondaire 3 et en secondaire 4. Donc, en fait, tu vois ici, on brûle des sucres avec de l'oxygène, donc en respirant, puis ça nous produit du CO2, du H2O et surtout de l'énergie. Sauf que le problème, c'est que, bien, tu vois ici, dans les glucides, là, dans les glucides, il y a, oui, du sucre, mais il y a aussi des fibres. Puis le problème, tu sais, les fibres, c'est ce qui vient, là, du règne végétal. Le problème avec les fibres, c'est que nous, bien, on ne les digère pas. Ça passe vite, vite, vite dans l'intestin. Ce qui fait que, dans le fond, tu vois, dans tes 12%, pas tes 12%, mais dans tes 23 grammes de sucre, en fait, bien, il y a des fibres. Donc, ces fibres-là, en fait, ne seront pas brûlées. Donc, alors que dans le calorimètre, ici, dans la bombe calorimétrique, on a vu de la chaleur, on a perçu de la chaleur, mais cette chaleur-là, bien, toi, tu ne l'auras pas quand tu vas manger du pain. Donc, le 120, ici, pour le pain, est non applicable. Ce n'est pas réellement 120 calories que tu vas observer. Donc, c'est pour ça que c'est toujours une bonne idée d'aller chercher des aliments avec des fibres, parce que ça va faire que tu vas mieux digérer ton aliment, puis, bien, ça va réduire les calories que tu vas consommer. Si on en revient à l'utilisation du calorimètre, en fait, avec la bombe calorimétrique, on veut encore mesurer le Q d'une réaction. On veut donc mesurer la chaleur qui est libérée par une réaction. Encore une fois, on va toujours pouvoir dire que Q de la réaction est égal à Q du calorimètre. Bon, avec la bombe calorimétrique, là, je n'écrivais pas calorimètre, j'écrivais O. Par contre, ici, je dois écrire calorimètre parce que, tu vois, mon appareil est un petit peu plus complexe. Je ne vais pas seulement réchauffer l'eau qu'il y a autour de l'enceinte, mais je vais aussi réchauffer le contenant que j'ai ici. Je peux même, là, parler même qu'il va falloir même que je réchauffe l'air autour, là, de la réaction. Fait qu'en fait, quand on veut mesurer Q du calorimètre, bien, on ne peut pas vraiment directement dire que Q du calorimètre, c'est égal à la masse de l'eau fois le C de l'eau fois le delta T de l'eau. Tu sais, je ne peux pas faire ça parce que je ne réchauffe pas seulement de l'eau. Donc, en fait, ce que je vais devoir considérer, c'est que mon calorimètre, en fait, c'est l'union de plusieurs matériaux. Donc, je vais pouvoir dire, par exemple, que Q du calorimètre, bien, c'est égal à, par exemple, Q de l'air qu'il y a autour dans la réaction, plus Q du contenant 1, fait que je vais écrire là M1, mettons, pour matériau 1, plus Q de l'eau que j'ai autour. En fait, ça fait des problèmes qui sont un petit peu plus complexes quand même. Ensuite, bien, en fait, pour simplifier ça, bien, comme on sait que, dans le fond, Q de l'air, c'est égal à, bien, la masse de l'air fois le C de l'air, fois le delta T de l'air, plus, bon, bien, masse de M1, C de M1, delta T de M1, bon, ainsi de suite, là, je pense que tu comprends. M1, C delta T pour l'eau, bien, en fait, comme, dans le fond, le calorimètre va toujours rester pareil, tu vois, on va toujours avoir la même masse d'air, même masse du contenant, finalement, où on fait la réaction, même masse d'eau, parce que, dans le fond, le volume d'eau va toujours rester égal, que le C ne variera jamais. En fait, on va faire une mise en évidence. En fait, là, on va tout mettre ces M et ces C-là ensemble dans une grosse constante, un C majuscule. C majuscule qu'on va appeler capacité calorifique. Donc, tu vois, en fait, le C n'est plus comme le C qu'on avait avant. Ce n'est pas la capacité thermique massique. Donc, tu vois, il n'y a pas de masse, il y a juste des kJ par degré Celsius. En fait, la masse est disparue parce qu'on a, ici, multiplié des grammes par des joules, grammes, degré Celsius. Donc, finalement, les grammes se sont éminés pour laisser juste des joules, puis des degrés Celsius. Ici, là, c'est écrit kJ parce que, généralement, vu que c'est un grand chiffre, on transforme les joules en kJ pour donner un nombre plus raisonnable. Donc, en fait, ici, pour terminer, dans le fond, là, Q du calorimètre, ici, va être égal à C, la capacité calorifique, fois delta T. Ça, ça ne change pas ici, c'est un delta T en degré Celsius. Donc, dans vos problèmes, en fait, lorsqu'on va utiliser les mots « bombes calorimétriques », lorsque vous voyez le mot « capacité calorifique », mais surtout quand vous voyez des unités kJ en degré Celsius, il ne faut pas aller multiplier ça par une masse, puisqu'en fait, si vous multipliez par une masse, au lieu d'obtenir un Q en kJ, vous allez obtenir une chaleur en kJg, ce qui n'a aucun sens. Ici, on fait un exemple de problème. On dit, en synthétisant 62,40 grammes d'ammoniaque NH3 à l'intérieur d'une bombe calorimétrique ayant une capacité calorifique de 8,64 kJ degrés Celsius, on a observé que la température de l'eau est passée de 19,5 degrés Celsius à 38,0 degrés Celsius, qui est la chaleur molaire de synthèse de l'ammoniaque. Donc, ici, vous voyez, en fait, il y a plusieurs indices qui nous indiquent qu'on est en présence d'une bombe calorimétrique. Premièrement, le mot « bombe calorimétrique ». Deuxièmement, la capacité calorifique. Troisièmement, ici, les unités kJ degrés Celsius. Donc, pour connaître l'énergie qui va être libérée par la réaction, que l'on note ici, là, Q de la réaction, bien, il va falloir, comme dans l'autre problème, qu'on trouve Q du calorimètre. On sait que Q de la réaction, Q du calorimètre, c'est toujours des signes inverses. Donc, en fait, on va mettre un moins ici. Bon, on peut le mettre du côté de Q de la réaction, ça ne change rien. Donc, premièrement, pour trouver Q du calorimètre, bien, on sait que Q du calorimètre est égal à C delta T. Donc, ici, la capacité calorifique, on nous l'a donnée à 8,64 kJ degrés Celsius. Fois la variation de température. Ici, température finale, 38,0 degrés, moins 19,50 degrés. Ici, ça donne Q du calorimètre, qui est égal à 159,84. 159,84. Ici, là, les degrés Celsius se sont annués, ça donne des kJ. Donc, ça, c'est Q du calorimètre. Donc, automatiquement, ce qu'on sait, c'est que Q de la réaction, ici, va être égal à moins 159,84 kJ. Donc, là, on a trouvé la chaleur. La chaleur. Mais nous, ce qu'on veut, c'est la chaleur molaire. Là, nous, cette chaleur-là, qui a été dégagée dans la réaction, s'était dégagée pour 62,40 grammes. Nous, ce qu'on voudrait, c'est la chaleur dégagée pour une molle. Donc, en fait, on va procéder par produit croisé. C'est un peu comme quand on faisait la capacité thermique massique au chapitre 4. Donc, notre 159,84... J'ai de la misère un petit peu avec mes chiffres, là, mais... 159,84 kJ, ça, c'est pour 62,40 grammes. On voudrait savoir, on aurait combien de kJ pour une molle. Oups, petit problème ici. Quand on veut faire un produit croisé, c'est très important d'avoir les mêmes unités. KJ, ici, je vais avoir des kJ, c'est correct. Mais grammes, molles, ça ne fonctionne pas. Donc, il va falloir qu'ici, je change mes molles pour des grammes. Ça fait que ce que je vais faire, je vais aller effacer les molles. Bon, je ne suis pas capable d'effacer. On va rayer ça. Ça, je veux dire que c'est égal à... X sur une molle, c'est 17,04 grammes. Une molle, là, de NH3. Donc, ici, tout ce qu'il me reste à faire, bien, en fait, c'est mon produit croisé, hein, 17,04 grammes fois 159,84 divisé par 62,40. Il va me donner ma quantité d'énergie par 17,4 grammes. 17,4 grammes qui est une molle. Donc, on va avoir la chaleur molaire de synthèse. Je fais le produit croisé et on arrive à... X est égal à moins 43,648, bon, je mets beaucoup de chiffres, là, kilojoules par molle de NH3. C'est ici, NH3. Bon, si on veut gérer les chiffres significatifs, maintenant, je vais mettre ça en rouge. Donc, pour les chiffres significatifs, 69,40, ça a quatre chiffres significatifs, ça, là. Ça, ici, la capacité calorifique, ça n'a probablement pas été mesuré, hein, c'est un appareil, un appareil de mesure. Donc, normalement, le 8,64, normalement, c'est une valeur qui est théorique. 19,5 puis 38,0, ça a probablement été mesuré avec un thermomètre. Donc, on peut penser qu'il y a trois chiffres significatifs dans chacun de ces nombres-là. Donc, ici, on a 38,0 moins 19,5. Quand on a un moins, ce n'est plus le nombre de chiffres significatifs qui compte, mais bien la précision. Donc, ici, on est au dixième près. Donc, si on faisait 38 moins 19,5, on obtenait 18,5. Trois chiffres significatifs si on arrête au dixième près à cause de ces nombres-là. Donc, ici, on a trois chiffres fois, ici, on ne sait pas combien. En fait, ça a comme infini de chiffres significatifs. Donc, trois chiffres fois infini, ça fait que le Q du calorimètre, ici, a trois chiffres significatifs. On n'arrondit quand même pas parce qu'on arrondit seulement à la fin. Trois chiffres significatifs. Le 62,40, ça nous a été donné ici. On avait quatre chiffres significatifs. Trois chiffres significatifs. On multipliait avec le 17,04. Mais lui, ici, il y a infinis de chiffres significatifs parce que ça a été pris dans le tableau périodique. Ce n'est pas quelque chose qui est mesuré. Donc, comme c'est que des multiplications, divisions, ce qui compte, c'est le nombre de chiffres significatifs. Donc, ici, on a trois chiffres. On a quatre chiffres. On garde donc le nombre de chiffres significatifs, la donnée la moins précise. Ça donne donc trois chiffres, comme ça arrive bien souvent, d'ailleurs. Donc, à trois chiffres significatifs, on peut dire que ma réponse, ça va être moins 43,6 kJ par mol. Le 48, ici, n'est pas significatif. Donc, si on voulait, on pourrait ajouter ceci à l'équation de synthèse. Si, par exemple, on nous demandait d'écrire l'équation de synthèse, vous n'êtes peut-être pas encore familier avec les équations. Vous savez, c'est quoi, par exemple, une solution, une neutralisation? La synthèse, on va la revoir un petit peu plus tard. Donc, NH2 donne du NH3. Ici, on doit s'organiser pour que ça balance. Donc, je vais mettre deux NH3 ici. NH3, donc, ça va faire 3H2 ici. Plus. Bon, ici, j'ai moins 43,6 kJ par mol de NH3. On voit ici qu'on a deux mol. Donc, en fait, il va falloir faire 43,6 fois 2. Donc, on arrive à un total de 87,2. Du côté des produits, parce que c'est une réaction qui est exothermique. On le voit avec le signe négatif ici. Donc, on aurait pu aussi inclure l'énergie dans une équation thermique. On pourrait faire de la stockio. Plein d'idées qui nous viennent avec ça. Donc, c'est tout pour la bombe calorimétrique. Donc, vous vous rappelez, là, ce à quoi il faut faire attention, là, dans l'énoncé du problème, c'est aux unités ici, aux mots ici, capacité calorifique, puis aux mots, bombe calorimétrique, qui peuvent nous donner les indices qu'ici, on n'a pas faire Q est égal à MC delta T. Donc, attention, dans un examen, des fois, il y en a qui auraient tendance à multiplier par la masse ici. Ça n'a pas de sens. On ne multiplie pas la masse de l'ammoniaque avec la capacité calorifique de la bombe calorimétrique et la variation de température de la bombe calorimétrique. Merci.